Si ces choses étonnantes n'avaient pas été filmées, personne n'y croirait. La vidéo d'aujourd'hui traite de choses étonnantes que personne ne croirait si elles n'avaient pas été filmées. Regardez comment quelqu'un libère des oiseaux, quelqu'un touche du métal liquide et des poissons qui traversent la rue au numéro 1. Numéro 15, épuisement des oiseaux. J'ai entendu parler d'une vidéo montrant quelqu'un qui promène ses oiseaux. Je savais que les gens pouvaient promener leurs chiens, mais je ne pouvais pas imaginer comment quelqu'un pouvait promener ses oiseaux. Les oiseaux ont des ailes, n'est-ce pas ? Pourquoi ne s'envoleraient-ils pas ? Ou peut-être qu'ils se promènent en marchant ? J'ai commencé à faire des recherches et ce clip a répondu à toutes mes questions. Ici, vous voyez un homme qui promène ses deux oiseaux. Il ressemble à des corbeaux rouges et bleus. L'homme tient les oiseaux en laisse pendant qu'ils volent. Les oiseaux volent devant cet homme et il leur court après. C'est vraiment un spectacle amusant. Vous voyez donc que les oiseaux peuvent être promenés comme les chiens. Mais il faut quand même être en bonne forme pour pouvoir les suivre. Numéro 14, nager dans un trou dans la rue. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Oyster River au Canada et nager dans les trous naturels de la rivière, vous devrez vous contenter d'un trou dans la rue. En Irlande, Liam Keane a vu sa chance lorsque sur une route de Cork, un énorme nid de poules est apparu. La conduite d'eau située sous la route avait éclaté, provoquant l'inondation de ce nid de poules. L'homme de 21 ans a déclaré qu'il s'agissait de l'opportunité de sa vie et il a décidé de faire un plongeant rapide. Il faisait très froid et sa séance de natation a duré à peine 8 secondes. Sa vidéo a été vue par des milliers de personnes en ligne et a même fait la une des journaux en Irlande. Le conseil local a également vu la vidéo et a immédiatement envoyé des ouvriers pour boucher le trou. Liam ne voulait pas attirer l'attention du conseil, mais rétrospectivement, il est heureux qu'ils aient réagi si rapidement. Numéro 13, sur une balaine morte. Vous verrez également sur Internet des personnes qui font des choses vraiment stupides. Prenez cette tome par exemple. Il s'agit de Harrison, 26 ans, originaire d'Australie, qui pour une raison incompréhensible, s'est mis en tête de sauter d'un bateau. Il a vu la carcasse d'une baleine morte passer à proximité. Puis, il a décidé de plonger, de monter dessus et de flotter sur la carcasse, jusqu'à ce qu'il soit secouru. Évidemment, il a dû être secouru car des requins nageaient autour de la carcasse et ils ne pouvaient pas regagner le bateau seul à la nage. Quoi qu'il en soit, on ne se souviendra pas de Harrison pour avoir inventé un grand vaccin ou avoir fait un autre exploit. Mais comme le gars qui flottait sur une balaine morte. Et maintenant, passons au suivant. Numéro 12, la main dans le métal en fusion. Ce que cet homme a fait est peut-être encore plus audacieux que ce que Harrison vient de réaliser. Ou peut-être que c'est plus stupide à vous de voir. Cet homme semble être dans une sorte d'usine de traitement. Il enlève son gant, montre sa main et regardez ça. Il agite juste sa main à travers le métal en fusion qui s'écoule. Savez-vous à quel point le métal fondu est chaud ? Selon le type de métal, les températures peuvent varier entre 600 et plus de 3000 degrés. Cet homme agite trois fois sa main à travers le métal en fusion, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Est-ce que c'est un super-héros ? Non. La couche d'humidité sur sa main le protège des brûlures. S'il garde sa main plus longtemps sous le métal en fusion, l'humidité s'évaporera et la main brûlera. C'est ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. À ne pas réessayer quand même. Numéro 11. Amoureux de la boue. Voici Toby, un chien qui aime vraiment la boue. S'il y a de la boue dans les environs, pas de problème, Toby la trouvera. Et ce qu'il en fait, vous devez le voir par vous-même. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup car les images parlent d'elles-mêmes. Ce chien était déterminé à se couvrir complètement de boue. Et par ce froid glacial. Son pelage clair est devenu complètement noir. Et il est presque méconnaissable. Malgré tous les avertissements et les cris de la femme qui réalisent cette vidéo, Toby ne semble vraiment pas en tenir compte. Il continue à nager dans la flague debout, comme s'il était sur son petit nuage. Numéro 10. Un lama crachant du feu. Que se passe-t-il si les lamas commencent à cracher du feu ? Vous n'allez certainement pas le croire. Mais ce clip montre que c'est bien possible. Regardez par vous-même. Dans cette grange, un lama crache du feu. Ce moment spécial a été capturé par Aaron Schultz, un propriétaire de la ferme d'alpagas Rusty Stars, dans l'Iowa aux Etats-Unis. Cannelle l'alpaga crache du feu. Mais attendez, ça ne peut pas être vrai. Donc ce que vous voyez est une illusion d'optique. Il faisait moins 8 degrés quand la vidéo a été faite. Donc, le souffle chaud et fumant de cet alpaga a croisé le rayon du soleil du petit matin. La lumière tombait de telle manière qu'on n'aurait dû que du feu sortir de cet alpaga. Numéro 9. Baleines le long du quai. Le long d'un quai, vous devriez trouver des bateaux, et pas des baleines. Quelques personnes étaient en train de se détendre au bord de l'eau, quand la chose la plus incroyable s'est produite. Un couple de baleines s'est approché de très près, pour jeter un coup d'œil à un quai de la marina d'Alaska. Ce moment sensationnel a été heureusement filmé. On peut voir le dos des deux grandes baleines qui passent devant les bateaux. Le clip montre également une personne se tenant sur le quai, et l'une des baleines sortant de l'eau juste à côté d'elle, et ouvrant la bouche. C'est vraiment un moment incroyable. Numéro 8. Survolons le Tour de France. Que les cascadeurs tentent les choses les plus difficiles, c'est pas vraiment nouveau. Mais vous n'avez probablement pas encore vu ça. Cette cascade a été réalisée lors du Tour de France 2019. Ce jour-là, le peloton était engagé dans une étape de montagne. Mais ce que les coureurs ne savent pas, c'est qu'à un moment, un autre cycliste va faire un saut au-dessus de leur tête, depuis la montagne qui se trouve juste à côté de la route. Regardez comment ça se passe. L'homme descend la montagne avec son vélo en survolant le groupe de cyclistes, et atterrit parfaitement de l'autre côté de la route, dans la forêt. Numéro 7. Une étoile de mer qui court. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait une étoile de mer qui court sur la plage, j'ai heureusement un clip pour vous. Cette étoile de mer s'est probablement échouée sur la plage avec la marée, et tente de retrouver le chemin de l'océan. Les étoiles de mer ne peuvent pas rester hors de l'eau trop longtemps, mais elles peuvent marcher sur les rochers, le sable et la boue. Grâce aux milliers de petites ventouses situées sous leur lombra, qui se contractent pour s'agripper aux surfaces. Ce clip d'une étoile de mer qui se déplace est vraiment fascinant à regarder. Numéro 6. Un spectacle de lumière époustouflant. Lorsque les conditions sont parfaites, et que vous lancez une fusée dans le ciel, vous obtenez ce magnifique spectacle lumineux. Depuis un petit stasioport du nord de la Norvège, deux fusées-sondes ont été lancées par la NASA en avril 2019. Ces deux fusées se sont élevées à 320 km d'altitude, et ont libéré chacune un gaz visible, qui a illuminé les aurores boréales. Certaines des images obtenues créaient un impressionnant spectacle de lumière dans le ciel. Numéro 5. Il vous est peut-être arrivé une fois d'attendre à la gare, et de finir recouvert de neige, n'est-ce pas ? Apparemment, ces gens en connaissent un rayon. Regardez ces clips. Le train Amtrak, qui arrivait à New York, s'approchait, et devait emprunter la voie couverte de neige. Les personnes qui attendaient sur le quai savaient ce qui allait se passer, et comme nous en avons l'habitude de nos jours, elles ont sorti leur téléphone portable pour tout filmer. Elles ont filmé le train traversant les montagnes blanches et glacées, et les gens qui attendaient se faire ensevelir sous la neige. Numéro 4. Une pieuvre violacée. Dans les profondeurs de la mer, on peut trouver les animaux les plus étranges. Grâce aux technologies avancées, nous pouvons aujourd'hui en apprendre de plus en plus sur ces animaux. Découvrez la pieuvre violacée, dont les longues membranes transparentes qui relient les tentacules dorsaux et dorsaux latéraux des femelles adultes, lui valent le surnom de pieuvre couverture. Ces deux spécimens étonnants ont été filmés à une profondeur comprise entre 9 et 22 mètres, près de l'île de Roblon, aux Philippines. Ils mesuraient environ 1 mètre, et au moins 2 mètres avec leur membrane déployée. Les deux pieuvres nageaient dans l'eau sombre, comme deux créatures féériques. Numéro 3. Attaque de pie. Mac Sherwood, 10 ans, de Varilla en Australie, a été poursuivi, et attaqué par une pie très territoriale, alors qu'il passait par là. Le garçon a crié de peur alors que la pie continuait à le piquer. La meilleure façon de surmonter sa peur est de l'affronter. Le garçon est ensuite retourné sur place pour surmonter sa peur. Il est revenu préparé cette fois, enveloppé dans une veste, et maintenant il était sur son vélo. Et il est donc passé exactement dans la même zone. Et bien sûr, la pie est venue défendre son territoire. Elle a recommencé à picorer le gamin, comme la première fois. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Il a même pu en rire. Il avait surmonté sa peur. Numéro 2. Sprint de dinde. Parfois, ça arrive de manière inattendue. Vous êtes en train de conduire, et soudain un animal traverse la route. Vous n'êtes pas assez rapide avec les freins, et vous percutez le pauvre animal. Ça peut arriver à tout le monde. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est que, comme dans ce clip, la dinde finisse collée à la calandre de la voiture. Ses habitants de l'Oregon ne savaient pas si cette dinde était encore vivante. L'homme a tiré l'animal lors de la grille de ventilation, et dès que la dinde a été libérée, elle s'est enfuie en courant. Et numéro 1. Traverser de saumon. En parlant d'animaux qui traversent la route, regardez ces saumons. Avez-vous déjà vu des poissons faire ça ? Cette vidéo a été filmée dans l'état de Washington. Cependant, ce phénomène étrange n'est pas si bizarre pour les habitants du coin. En fait, cela arrive chaque année quand la rivière Skokomich sort de son lit. Les saumons essayent ensuite de revenir à la nage pour se reproduire. Ils essayent tant bien que mal de rejoindre l'autre côté de la route, et de traverser à la nage la route inondée, à contre-courant. Laquelle de ces choses n'auriez-vous pas pu croire avant de voir cette vidéo ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à demain sur la chaîne.